La question de l'aphorisation La question des phrases, c'est-à-dire que ça pose un problème linguistique fondamental, à savoir, est-ce qu'une phrase, ça n'est jamais qu'un morceau de texte ? C'est-à-dire que toute la linguistique vous dit toujours qu'une phrase, ça n'existe pas. Les phrases sont toujours en réalité tirées de texte. Ce sont des phrases orphelines en quelque sorte. Alors, il me semble que cette question pose des problèmes de trois ordres et des questions, donc des problèmes linguistiques d'énonciation. Qu'est-ce que c'est qu'énoncer une phrase ? Deuxièmement, des problèmes communicationnels, c'est-à-dire les phrases, c'est fait pour circuler. Et donc, ça pose tous les problèmes de la communication. Et puis, les problèmes aussi anthropologiques ou anthropolinguistiques, qui est que toute société fonctionne à la fois sur des textes et sur des phrases. Et donc, ça dit quelque chose sur ce que c'est que l'être humain, enfin du moins l'homo sapiens. Mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans, puisqu'évidemment, ça dépasse mes compétences. Alors, ces questions d'aphorisation sont au croisement de deux types de contraintes. Vous avez un invariant. On ne connaît aucune société qui ne possède pas des phrases et des textes, les proverbes et tout ça. Mais le type de phrase sans texte varie selon les sociétés. Ce n'est pas la peine d'être très savant pour comprendre que les paysans aiment bien les adages et les dictons et les proverbes, et que les petites phrases sont plutôt liées au monde de la télévision et d'Internet, etc. Donc, chaque société investit différemment des phrases. Mais de toute façon, toute société repose toujours sur une tension entre des phrases sans texte, d'aphorisation et des textes. Alors, je vais donc juste partir quelques rappels. La première notion, c'est celle de surassertion, donc de détachabilité. L'idée, c'est que quand vous regardez, par exemple, un texte comme celui-ci, vous avez en titre une phrase détachée. Mais cette phrase a été détachée. Donc, c'est ce qu'on appelle une aphorisation. Parce qu'en fait, elle a été détachable. Car quand vous regardez le texte, vous apercevez que cette phrase est en fait marquée par l'énonciateur comme détachable. Puisqu'elle est à la fin d'intervention, il y a un reformulateur conclusif autrement dit. Et puis, vous regardez, elle repose sur un double métaphore, l'âge d'or. Et puis, sur un paradoxe, l'âge d'or, c'est aujourd'hui. En plus, elle est binaire. Enfin, donc, il y a un ensemble de traits à la fois tropiques, syntaxiques et textuels qui la marquent comme détachable. Alors, ça ne veut pas du tout dire que l'énonciateur veut qu'elle soit détachée. Ça veut dire qu'inconsciemment, il dit, c'est un peu comme une conclusion de symphonie, boum, boum, boum. Il dit, cette phrase-là, c'est une phrase importante et elle est détachable. Et d'ailleurs, les journalistes, spontanément, évidemment, vont plutôt privilégier automatiquement ce type de phrase. Et c'est ce qu'on retrouve ici, aujourd'hui. Là, c'est pareil, cette phrase-là, si vous regardez, elle se trouve à la fin, etc. Enfin, il y a toujours des marquages. C'est ce que j'appelle, donc, des surassertions. Alors, c'est-à-dire, ce sont des, en général, des phrases, donc, relativement brèves, à structure prégnante, c'est-à-dire, bon, saillante, par le signifiant. C'est-à-dire, vous avez des mécanismes de symétrie, en général, binaires, des ellipses, etc. Et puis aussi, beaucoup de phénomènes de tropes, métaphores, paradoxes, etc. Donc, ça fait plutôt des formes, au sens gestaltiste. On les reconnaît, elles ressortent du texte. Ensuite, elles sont, en général, situées dans des positions privilégiées dans le texte. Toujours au début du paragraphe ou à la fin, généralement. Et puis, elles constituent toujours des prises de position. C'est-à-dire, en fait, elles renvoient toujours à un contre-discours. Parce que, par exemple, l'âge d'or des mathématiques, c'est aujourd'hui. Ça s'oppose, évidemment, à un contre-discours qui est que l'informatique est en train de dévorer les mathématiques. Bon, donc, c'est une sorte d'inversion. Et puis, du point de vue de l'éthos, vous avez, si vous enregistrez les gens qui lisent un texte comme ça, vous verrez qu'inconsciemment, ils ralentissent et ils prennent un ton plus emphatique pour ce genre de phrases qui sont perçues comme des phrases plus importantes que d'autres. C'est ce que j'appelle une sur-assertion. Alors, une phrase, maintenant, deuxième stade, le détachement. Donc, la phrase peut être détachée. Alors, vous avez des détachements faibles, par exemple, celui qu'on a vu. C'est-à-dire que faible, ça veut dire qu'on a pris la phrase dans un texte et on l'a mis en titre, par exemple, dans le paratexte. Ici, dans l'exemple que vous avez, on a un détachement fort. Vous voyez, par exemple, tous les journaux français, enfin, français, pourquoi je dis français ? Tous les journaux possèdent maintenant des rubriques de phrases détachées. Alors, le nom varie, mais aussi bien métro qu'en France 20 minutes, etc. Toutes ont des phrases régulièrement. Vous voyez ? Alors, le problème, c'est que, évidemment, ça, c'est la rubrique cédite. Tous les jours, il y a cédite. Le problème, c'est que personne ne sait d'où a été tirée cette phrase et quand est-ce qu'elle a été. Il n'y a plus de contexte, en réalité. Le détachement est fort. Mais on peut supposer qu'il y a eu un texte dont on l'a tiré. Alors, dans le journal métro, c'est carrément en haut. Vous avez souvent une série d'aphorisations en haut des pages. Alors, vous voyez, par exemple, sur Internet, la technologie, ici, vient au secours, si je peux dire, des phrases sans texte, puisqu'il faut cliquer, en fait, sur la phrase pour avoir accès à l'article. Mais c'est la phrase, en fait, qui va fonctionner de manière autonome, comme une sorte de... Alors, à la fois de synecdote, de partie de l'article, et en même temps de résumé de l'article. C'est une sorte de dameçon. Et de plus en plus, les sites d'informations ayant manquant de place pour la homepage sont obligés de passer par des phrases. Et donc, la phrase devient l'accès au texte, aujourd'hui, de manière systématique. Alors, il faudra, évidemment, je n'ai pas le temps de me demander pourquoi, parce qu'on pourrait aussi bien, après tout, mettre une phrase de résumé. Donc, c'est la question, c'est pourquoi on met des phrases comme ça. Mais là, c'est un problème de communication que je ne vais pas aborder, ici. Alors, un des grands consommateurs de phrases sans texte, c'est le discours religieux. Enfin, les religions du livre, mais ça peut aussi bien être le bouddhisme, etc. C'est-à-dire que, tout le temps, si vous prenez, par exemple, ce texte des témoins de Jéhovah, vous voyez que ça n'est, en fait, qu'une série de phrases. Vous voyez, par exemple, je vous ai donné l'exemple que, comme moi, je vous effoufassiez aussi. Il n'y a pas d'homme qui ne pêche. Je vous ai donné l'exemple, vous allez le voir. Si donc, moi, bien que Seigneur, etc., écrit la peau... Enfin, tout le texte, en fait, n'est qu'une série d'entrelacements de phrases sans contexte. Puisqu'évidemment, bien sûr, il y a la référence. Mais elle fonctionne de manière autonome, bien entendu. Alors, une fois que la phrase est détachée, il y a une remarque qui vient immédiatement à l'esprit quand on étudie ces phrases, surtout quand elles viennent de textes que l'on connaît, évidemment, c'est qu'elles sont systématiquement différentes de leur forme originelle. Je n'ai jamais trouvé une phrase qui soit littérale. Il y a des guillemets, mais si vous regardez, au minimum, c'est un changement de typographie, c'est une virgule, une majuscule, mais jamais, 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 la phrase n'est identique. C'est même très routinier. Par exemple, vous voyez, dans ce texte, vous avez une aphorisation, grand titre, et quand vous regardez, donc il y a marqué, pour durer dans ce métier, il faut être costaud. Donc on pense que cette actrice dit ça. Mais quand vous regardez le texte qu'elle dit réellement, voilà ce qu'elle dit. Les gens ne se rendent pas compte, ils ont l'impression que lorsqu'on est connu, on est arrivé. Mais c'est difficile de durer, point. Il faut être très, très costaud psychologiquement, point. Parfois je le suis, parfois non. Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Et curieusement, on lui fait dire cette phrase-là. Autre exemple, vous voyez, je vous ai mis en gros, pour vous voyez la différence. Là, on a trois phrases qui en deviennent une seule, avec un sens totalement différent. C'est-à-dire qu'on a l'impression ici... Ah, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression qu'elle énonce une sorte de maxime générale, un principe de vie. Alors, quand vous regardez le texte réel, ce n'est pas ça du tout. Elle décrit son état psychologique et de manière beaucoup moins affirmative. Alors, autre exemple. Là, vous avez donc une aphorisation qui est attribuée à deux locuteurs. Si ça ne marche pas entre nous, on vous le dira. Et si vous regardez le texte, en fait, la phrase n'est pas du tout dite par les deux, mais par un seul. C'est quand même un couple, puisque c'est un couple. Et deuxièmement, ce n'est pas ça qu'il dit du tout. Il ne dit pas, si ça ne marche pas, on vous le dira. Il dit, si un jour, ça va moins bien entre nous, on ne le cachera pas non plus. Ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors, du coup, la question qui se pose est extrêmement simple. Ceux qui connaissent la presse savent que s'il y a un domaine qui est très contrôlé, c'est bien le phénomène des citations. Il y a des règles extrêmement précises, avec les italiques, les guillemets, etc., qui sont très contrôlées. Or, curieusement, on s'aperçoit que toutes ces règles sont totalement bafouées, même y compris par Le Monde ou Le Figaro, des journaux d'élite, comme on dit, dès qu'il s'agit d'aphorisation. C'est comme s'il y avait une sorte de zone de non-droit qui faisait que, d'un seul coup, quand on aphorise, quand on extrait, quand on transforme, on extrait une phrase d'un texte, cette phrase fonctionnait d'une autre manière. Alors, moi, j'y vois une sorte de symptôme d'un phénomène plus large qui est que il y a deux régimes d'énonciation et que si on transforme les phrases pour les faire passer en phrases sans texte, c'est parce qu'en réalité, on ne fonctionne pas sur le même régime. Alors, c'est aussi vieux que l'humanité. J'ai pris un exemple célèbre pour ceux qui connaissent l'histoire de France. C'est la fameuse phrase de Mirabeau. « Allez dire à votre maître que nous sommes là par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des Bayonets. » Cette phrase, tout le monde la connaît en France. C'est une grande, belle aphorisation, très noble. Mais voilà le texte réel. « Oui, monsieur, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi et vous qui ne sauriez être son organe auprès des États généraux, vous qui n'avez ni ici ni place ni droit de parler, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter tout équivoque et tout délai, je vous déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer la force car nous ne quitterons pas nos places que par la puissance des Bayonets. » Ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Vous voyez qu'en fait, on a tout un raisonnement assez complexe et assez poli de Mirabeau à l'égard du marquis de Rebrézé qui dirige la gare de Suisse. Et vous voyez que ce que ça devient, ça devient en fait une phrase historique où en fait, on a le tyran, le maître, le peuple. Enfin, on a toute une sorte de, comment dire, de scénario héroïque qui n'a absolument rien à voir avec le texte argumentatif au départ. Alors, ce phénomène, donc, renvoie en fait, pour moi, à deux régimes d'énonciation. C'est-à-dire que vous avez, quand on parle en fait, on ne parle pas, contrairement à ce qu'on dit dans la tradition bactine et tout ce que vous voudrez, à travers toujours des genres de discours. Bien sûr, en fait, tous les textes, tout ce qu'on dit rentre dans un genre de discours. Mais dans les discours, il y a une tension entre une énonciation textualisante et une énonciation que j'appelle aphorisante. C'est-à-dire que on ne parle pas de la même manière selon qu'on fait des phrases autonomes ou qu'on fait des textes. Les textes relèvent toujours d'un genre et les textes sont des enchaînements de phrases par définition. On ne parle pas de texte pour une phrase isolée, bien entendu. En effet, il faut bien comprendre que la notion de texte est une notion ambiguë puisqu'en fait, texte, ça veut dire à la fois le produit d'un genre de discours. Donc, on peut dire, par exemple, qu'un panneau routier où il y a marqué ralentir travaux est un texte puisqu'il y a un genre qui est le panneau routier. il se trouve que, par hasard, le texte n'est qu'une phrase. Mais, c'est quand même un texte. Et puis, il y a une deuxième définition du texte qui n'est pas la même du tout qui est le texte d'un enchaînement de phrases. C'est ce qu'on dit dans la linguistique textuelle. D'où les travaux sur l'anaphore, etc. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'aphorisation refuse les deux conceptions du texte. C'est-à-dire, une phrase sans texte, une énonciation aphorisante est une énonciation qui n'est faite que d'une phrase. Donc, il n'y a pas d'enchaînement de phrases. Et deuxièmement, ça n'est pas un genre de discours. Au fond, bien sûr, il y a des types d'aphorisations. Un proverbe, ce n'est pas pareil qu'un titre de journal, bien entendu. Mais, fondamentalement, les aphorisations ne sont qu'un morceau. du genre de discours. Ce ne sont pas des genres. Le titre fait partie de l'article, mais le titre n'est pas un genre de discours. Le genre de discours, c'est l'article, en fait. Et donc, quand vous revenez sur un... Qu'est-ce qui se passe ? Il n'obéit pas ? Ah, si. Vous revenez sur un article quelconque. On peut dire que le titre fait partie du genre fait partie du genre, article, nous sommes d'accord. Mais, il y a une tension entre l'énonciation du titre, qui est une phrase aphorisante, et l'énonciation du texte, qui, elle, est vraiment obéiée à une logique de genre. Donc, l'idée, ce n'est pas de récuser qu'on ne parle que par genre de discours, car on ne peut pas imaginer qu'on puisse parler autrement, bien entendu. mais l'idée, c'est qu'il y a une tension entre deux types d'énonciation dans la parole, dans le discours. Donc, l'aphorisation n'est pas un fragment de texte, comme peut l'être, par exemple, la première phrase du texte, mais un énoncé qui est situé à la fois dans le texte et hors du texte. C'est-à-dire qu'il est à la fois textuel et pas textuel. C'est une sorte de frontière assez instable entre les deux. Donc, si je reviens, par exemple, sur les phrases d'Internet, on peut dire que ces phrases, en un sens, sont un prolongement du texte qui est derrière, mais on voit bien qu'elles fonctionnent aussi de manière complètement autonome puisque, en fait, la plupart des gens ne lisent que la phrase et ne vont jamais lire le texte. Parce que, si il fallait lire tous les textes, on passerait sa vie sur Internet. Alors, à supposer donc qu'il y ait une spécificité, comme je le pense, et comme le portait d'ailleurs Benveniste de manière plus ou moins implicite, de la phrase sans texte, de l'aphorisation, quelle est cette spécificité énonciative ? Alors, la grande différence, une des grandes différences, c'est que un texte, par définition, est une machine, un dispositif qui distribue, qui répartit les rôles de production et de réception. Quand vous avez un cours, vous avez un enseignant, des enseignés, etc. La question, en fait, les phrases sans texte, les aphorisations, n'ont pas vraiment de destinataire au sens strict. C'est-à-dire, en fait, il y a une sorte d'indétermination. On pourrait dire qu'on parle à un auditeur universel, comme dirait Perelman. C'est-à-dire, en fait, la phrase s'adresse bien au-delà. Par exemple, si je reviens sur la phrase de... Vous voyez, on voit bien que cette phrase-là que vous avez en haut, c'est une phrase, une sorte de maxime de vie. On a l'impression qu'en fait, c'est une sorte de credo, de conviction profonde de l'énonciateur, de phrase importante qu'elle adresse, en quelque sorte, à l'ensemble de la communauté et pas simplement au lecteur de Télé-Matin, de Télé-Star, Télé-Star. Parce que l'article, lui, est bien pour Télé-Star. Nous sommes bien d'accord. Mais l'aphorisation transcende Télé-Star. L'aphorisation, c'est quelque chose qui parle à un public à déterminer. Alors, d'où l'idée que, au fond, dans l'aphorisation, il y a une sorte de rêve qui est que c'est une parole absolue. Parce qu'il faut bien comprendre dans quel monde nous vivons en tant que locuteur. Toutes les paroles que nous disons sont toujours relatives. puisqu'elles sont toujours enfermées dans un genre. Quoi que vous disiez, c'est toujours un fragment d'un cours, un fragment d'un journal, un fragment d'une conversation. On ne peut pas imaginer une phrase absolue. Un texte absolu puisque dès qu'il y a texte, il y a genre. Dès qu'il y a genre, il y a rôle et il y a situation. Quand est-ce que l'humain peut dire vraiment ? Eh bien, il n'y a en fait que dans les phrases. Parce que la phrase étant par définition hors genre, la phrase peut être en quelque sorte fantasmée comme une parole absolue. C'est pour ça que tous les grands hommes, le Christ, les papes, les saints, le matin Luther King, enfin peu importe, dès qu'on est un grand mort, on laisse des phrases. I have a dream. L'homme est un roseau pensant, etc. Bon. Je pense, donc je suis. C'est-à-dire qu'être un grand mort, c'est avoir laissé à l'humanité des phrases. Parce que la phrase, c'est la parole absolue. Alors que le genre n'est jamais absolu. Et c'est là le drame de la philosophie puisque la philosophie prétend tenir le discours des discours, si je peux dire, mais elle ne fait jamais que produire des énoncés dans des genres philosophiques. Et donc on tourne en rond. Vous voyez, une sorte de circularité. Alors le paradoxe, évidemment, c'est que qui parle dans une aphorisation ? C'est un aphoriseur. Bon, un énonciateur aphorisant. OK. Mais cet aphoriseur n'existe pas. Personne ne parle par phrase. Tout le monde parle par texte. Si vous avez une phrase toute seule, c'est parce que quelqu'un l'a découpée. et en la découpant, il a fabriqué un énonciateur aphoriseur qui n'existe pas, qui est un fantôme en réalité. Parce que si vous reprenez par exemple la phrase de Martin Luther King, « Have a dream », si vous la restituez dans le discours de Washington, vous voyez qu'en fait, c'est une phrase, une anaphore rhétorique qu'il répète de nombreuses fois et qui sert d'introduire des paragraphes successifs. Mais ça n'est pas du tout une phrase autonome. C'est simplement un morceau d'un texte. Elle devient phrase autonome parce que quelqu'un l'a découpée. Alors ce quelqu'un peut être la presse, peu importe qui il est quelqu'un. Mais pour que votre parole soit absolue, il faut que quelqu'un discrètement intervienne, découpe la phrase et en fasse un absolu. Donc, paraphrasant Auguste Comte, le philosophe, qui a dit que les morts gouvernent les vivants, moi je dirais que, certes, les morts gouvernent les vivants, mais ce sont en fait les paroles des locuteurs morts qui gouvernent les vivants. C'est ça que veut dire Auguste Comte. Il veut dire que nous vivons selon les principes de gens qui sont morts. Sauf que ce sont les vivants qui fabriquent les paroles des morts. Les morts parlent par genre, ils ne parlent pas par phrase. Les morts ont parlé dans des genres. Mais quand on en fait des aphoriseurs, eh bien, c'est parce que quelqu'un est intervenu. Donc, vous voyez un exemple encore sur une publicité. Vous voyez, c'est assez intéressant. Voilà, c'est un patron. Et regardez cette phrase. Donc, ce n'est pas moi qui ai mis le CE. C'est intéressant parce que d'abord, vous voyez son attitude. Il nous regarde, nous, et pas du tout à notre... Il ne parle pas à quelqu'un. Il parle à tout le monde. Et puis, il énonce une sorte de vérité profonde, une conviction. Et vous voyez, regardez ses mains, son attitude, sa veste qu'il a posée. Il vous indique qu'il est en train de parler de façon profonde, qu'il dit quelque chose qui a bien réfléchi. C'est une vérité qui fait sens pour nous, qui fait sens pour lui et que ce n'est pas du tout une interaction. Intéressant, on ne le voit pas parler en réalité. Il dit une vérité profonde. Il ne parle à personne. Et toute l'attitude est là pour vous le montrer. Alors que malgré tout, il y a la chaise qui indique bien qu'il s'agit bien d'un patron et qu'il parle en fait d'un employé de banque. Mais tout ça a disparu, il n'y a plus de contexte. Et là, vous avez une deuxième aphorisation qui est l'aphorisation de la banque. C'est un slogan. Là, c'est encore un autre type d'aphorisation. Je l'appelle donc primaire. Alors, on peut introduire la notion de subjectum ici. C'est-à-dire, l'idée, c'est que l'aphoriseur, ce n'est pas simplement un énonciateur linguistique. Donc, quelqu'un qui est la source des repérages déictiques et modaux, c'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, fait fonctionner la machine linguistique. Mais c'est aussi un sujet responsable et moral. Il y a une dimension morale de l'aphorisation. L'aphorisation engage une conviction, une responsabilité. N'oubliez pas que le subjectum latin, c'est une traduction du grec qui veut dire ce qui reste stable sous la variation. Or, il n'y a de sujet moral que de sujet qui reste stable. C'est-à-dire, qui renvoie une nature morale. Pour qu'il y ait responsabilité, il faut que je ne puisse ne pas dire « Ah, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était moi il y a trois jours. » La responsabilité, ça veut dire assumer dans le temps les conséquences de ses actes. Donc, le sujet, c'est sujet profond, c'est une nature profonde, ce qui fait que dans les tribunaux, on condamne les gens pour des phrases et jamais pour des textes. Parce que les avocats montrent toujours que la phrase dans son contexte n'a rien de bien méchant. Et donc, pour condamner un quelqu'un, il faut toujours décontextualiser. Sinon, c'est très difficile. Ah bon, c'est un autre point sur lequel je n'ai pas le temps d'insister. Alors, l'exemple, vous voyez, je suis Charlie, dans un exemple d'aphorisation, là, on voit bien que ceux qui tiennent la pancarte, ils ne sont pas simplement en train d'être des énonciateurs, c'est des subjectum, les subjecta, comme vous voulez, c'est-à-dire que ce sont des gens qui expriment une conviction. Vous voyez ? Là, on est dans l'extrême de l'aphorisation. Mais toutes les phrases du Christ, par définition, ne sont pas simplement des énonciations. C'est plus que ça. Ça engage. Alors, autre particularité de l'aphorisation, si vous regardez dans la presse, en particulier, et pas seulement les affiches, etc., vous verrez que l'aphorisation est systématiquement associée au visage. par exemple, voilà, vous avez donc deux aphorisations. Monsieur Ramadan ne peut pas être des nôtres. Et puis, on ne trie pas les citoyens français en fonction de leur origine et de leur religion. Puis, vous avez trois têtes. À l'époque, vous voyez, c'est assez amusant parce que Manuel Valls est l'ami de Mélenchon à l'époque. Je vous laisse les temps bien changés. Mais c'est intéressant, c'est qu'on a trois têtes. Autre exemple, vous voyez, une phrase qu'on prie sur Internet, bon, Nelson Mandela, si vous regardez tous les sites, il y en a des centaines de sites consacrés aux citations célèbres, il y a toujours des têtes. Jamais des corps. Autre exemple, célèbre, celui-ci, toujours une main, un doigt, mais jamais deux. Jamais deux mains. Alors, pourquoi ces visages il est bloqué ? Pour trois raisons. C'est que le visage est la partie nobe du corps où il y a les idées, les valeurs. C'est le visage où il y a une faute d'orthographe, enfin d'orthographe, dit qui parle. C'est un passeport, vous avez une photo de visage, pas les pieds. Et surtout, le visage est détaché de tout contexte. puisque qu'est-ce qui distingue un visage d'un corps photographié, c'est que le visage, tout ce qu'on peut dire, c'est lui. Alors que dès que vous avez le corps complet, vous dites, ah tiens, c'est l'hiver, c'est l'été, il est chez lui, tiens, mais sa femme est à côté de lui, tiens, il a un chien, il a un drôle de chaussure. On veut dire que forcément, le visage, c'est comme un texte, pardon, le corps entier, c'est comme un texte, ça a un contexte. Le propre du visage, c'est que justement, il n'a pas de contexte. Non pas parce qu'il n'en a pas, mais parce qu'on lui a enlevé. Exactement comme l'aphorisation a perdu son contexte. Donc ça explique une sorte d'attirance mécanique entre... Ah oui, un exemple extraordinaire, c'est la presse. Ça, c'est le monde, ah, le monde. Vous voyez, le monde, comment il procède, absolument comme n'importe qui. Vous avez en fait, on voit apparaître deux choses intéressantes. C'est que vous avez les mêmes locuteurs apparaissent deux fois. C'est-à-dire qu'ils sont cités dans le corps du texte et là, ce sont des individus normaux, si je peux dire. Et puis, ils réapparaissent là sous forme de phrase associée à un visage et ce visage regarde qui ? Nous. C'est-à-dire, on a complètement oublié que ces visages, en fait, parlent à quelqu'un. Mais en fait, ils sont simplement ici comme le subjectum associé à la phrase. Bon. Donc, je vais revenir maintenant à mes deux exemples. Alors, le premier exemple est tiré d'un, c'est un exemple, c'est un exemple en anglais qui est tiré d'un sermon anglican qui est assez intéressant. C'est donc tiré d'un romancier anglais appelé Samuel Butler qui a publié un roman sur la vie cléricale. Bon, ce n'est pas anglaise. Donc, la vie des Parsons anglicans du 19e siècle. Et à un moment donné, il cite intégralement un sermon. Alors, ce qui m'a frappé, c'est cette phrase. Alors, il faut comprendre. D'abord, un sermon anglican ou catholique, c'est quelque chose qui est fondé sur ce qu'on appelle un texte. C'est-à-dire qu'au début du sermon, vous dites une phrase, une aphorisation qui est tirée de la Bible. Et une fois que vous avez dit cette aphorisation, vous faites votre sermon. Et le sermon est censé être un développement de l'aphorisation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle un texte. C'est la phrase. La phrase s'appelle un texte. Et si vous prenez Bossuet, par exemple, tous les sermons de Bossuet commencent par une phrase et après, il y a le texte. Donc, c'est pareil. Dans le monde anglican, il y a une phrase et après, il y a un texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, Mr. Hawke, qui est le prédicateur, dit cette phrase. Donc, cette aphorisation qui est tirée d'un texte qui est le suivant. Je vous ai mis ici la traduction de King James, ce qui est la traduction de référence en anglais de la Bible, du XVIe siècle, ou du XVIIe, plutôt. Et vous voyez qu'en fait, c'est un dialogue entre Dieu et Saint Paul. Mais en réalité, le texte du dialogue a été transformé simplement en un texte, en une phrase. C'est cette phrase-là. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est cette phrase, c'est le commentaire du romancier. Le serment est authentique, mais le romancier, évidemment, c'est de la fiction. Alors, bon, je vous laisse... Je n'ai pas besoin de traduction. Je n'ai pas besoin de traduction. Enfin, si, peut-être, je ne sais pas. Si M. Hawke s'était arrêté ici, c'est-à-dire après l'aphorisation, il aurait presque dit assez. Et comme il a observé les visages tournés vers lui et qu'il a vu l'impression qu'il avait faite, il a peut-être eu l'idée de terminer ici son serment avant de l'avoir commencé. Mais il se reconsidéra et continua de façon suivante. L'idée du romancier, c'est qu'au fond, une aphorisation suffit. Il n'y a même pas besoin de faire un serment. Alors, du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la romancier pense qu'une phrase suffit, qu'il n'y a même pas besoin de faire un serment ? Pourquoi est-ce qu'une phrase peut remplacer un texte ? Alors, en fait, ça repose sur un exemple et il faut comprendre le contexte. Dans ce roman, il y a le héros appartient, qui s'appelle Ernest, appartient à l'église anglicane, donc de High Church, la partie la plus bourgeoise, si je peux dire, du clergé anglican. Mais il y a aussi, il est à Cambridge, et dans cette université, il y a aussi une population d'étudiants séminaristes pauvres qui se réclament pour la plupart d'un certain siméon. On les appelle donc des siméonites, abréviés en sims, qui sont méprisés parce qu'ils sont à la fois pauvres et partisans d'un christianisme beaucoup plus démocratique et soi-disant plus proche des origines du christianisme. Donc, il y a une hiérarchie très claire entre une église plutôt bourgeoise et riche et ces siméonites qui sont mal habillés, mal nourris et qui en plus ont des idées plutôt radicales. Et un jour, les siméonites invitent dans le collège Saint-Jean, ils invitent Ernest et ses amis qui sont donc dans l'église plutôt bourgeoise à écouter un prédicateur siméonite très célèbre qui est Mr. Hawk. Et donc, Mr. Hawk parle en fait en s'adressant en réalité implicitement donc à tous ces gens de l'église riches. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en disant cette phrase, maxime de pertinence de Grice, il oblige l'allocuteur à comprendre qu'elle est pertinente et donc à chercher les raisons pourquoi elle est pertinente. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer que ce qu'explique un peu plus loin l'auteur, c'est qu'en réalité, inconsciemment, Mr. Hawk parle à la place de Dieu qui s'adresse à Saint Paul et dit à Saint Paul pourquoi me persécutes-tu ? Et donc, les étudiants sont censés comprendre que eux sont les persécuteurs des pauvres Sims qui sont en fait les premiers chrétiens. et donc, il va se produire un mécanisme de scénographie, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de places qui sont créées par le discours, il y a une place d'énonciateur, une place de persécuteur qui est l'allocuteur. Et automatiquement, le public doit se dire mais à quelle place je suis ? Et du coup, les gens des amis d'Ernest vont tout d'un coup s'en tirer extrêmement mal parce qu'ils se découvrent qu'au fond, c'est peut-être eux les persécuteurs des Sims. Alors, c'est ce qui explique chacun des membres de l'équipe du groupe d'Ernest pensait qu'il était plus ou moins un persécuteur des Sims. Et il sentait instinctivement que les Sims étaient après tout beaucoup plus comme les premiers chrétiens qu'eux-mêmes. Et que de toute façon, le texte bien tout familier qu'il était allait au fond de leur conscience d'Ernest et de ses amis comme ils ne l'avaient jamais fait. Alors, ça c'est une point à faire un port. J'ai mis en rouge pourquoi ? Parce qu'on voit bien que l'aphorisation ici repose sur un stock d'énoncés qui sont dénoncés soi-disant partagés. Puisque par définition, tous les séminaristes adhèrent à la Bible et encore plus au Nouveau Testament. Bon. Donc en fait, de manière presque mécanique, Ernest et ses amis sont censés croire au Nouveau Testament. Et tout d'un coup, cette phrase qui n'a pas grand sens pour eux, et tout d'un coup, ils découvrent qu'au fond, eh bien, s'ils adhèrent à cette phrase, ils vont aussi se trouver dans la situation malheureuse de voir adhérer à l'idée que peut-être ils ne sont pas si gentils qu'ils le pensent. Vous voyez ? Donc en réalité, ce mécanisme repose sur trois choses. Le premier, c'est qu'il y a un background de présupposés, d'aphorisations qui font partie d'un thésaurus accepté, de textes acceptés. on extrait de ce thésaurus, de cet ensemble de textes, une phrase. Et cette phrase, elle-même, va fonctionner comme une sorte d'instruction qui dit à l'occulteur, il faut que tu comprennes pourquoi je l'ai utilisée. Et donc, cherche dans le scénario qu'implique la phrase, où est ta place ? Est-ce que c'est la place de Dieu, la place du persécuteur ? Ou pas ? Et donc, troisièmement, évidemment, ça suppose une compétence interprétative du public. C'est-à-dire que tous ces séminaires sont habitués évidemment à ce jeu intédécole qui consiste à associer à des phrases des situations. C'est ce que nous faisons dans les proverbes. Quand nous disons un proverbe, la personne à qui nous le disons est capable de comprendre en quoi le proverbe s'applique à la situation. Car, évidemment, il y a toujours une grande distance entre un proverbe et la situation. C'est vous qui complaît le vide par votre capacité interprétative. Donc, ça, c'est un premier exemple où on voit que l'argumentation n'argumente même pas. Il suffit de dire une phrase pour que tout soit dit en réalité. Pourquoi ? Parce que le prédicateur a réussi à mettre les auditeurs dans une place créée par le discours. et cette place est une place telle qu'elle appartient à un stock dénoncé qui donne une valeur positive ou négative aux places. Donc, automatiquement, si vous êtes dans la mauvaise place, eh bien, vous êtes forcément convaincu. Voyez. Alors, deuxième exemple. C'est un de mes textes fétiches. José Beauvais. c'est donc un texte de la campagne de 2008 pour la présidence de la République. Donc, José Beauvais était candidat écologiste, enfin, à l'époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un emploi assez complexe de l'aphorisation. C'est un texte, évidemment, argumentatif, puisqu'il s'agit de persuader les électeurs de voter pour vous. Alors, je vous ai mis en plus clair le texte. Malheureusement, on n'a pas beaucoup le temps de le lire. Je ne sais pas combien de temps il y a eu. Je vous laisse le lire en une minute. de la fin. Bon, alors, si je reviens au texte, il y a deux éléments qui vont m'intéresser. C'est que vous avez ici une aphorisation, et il y en a une deuxième ici, en manuscrit, aux urnes citoyens et citoyens. Alors, prenons-les une par une, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont assez complexes. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire, comme dans le cas précédent, à une situation élémentaire d'exemplum, c'est-à-dire où on prend une situation biblique, une situation contemporaine, et on les met en analogie. C'est plus complexe que ça, c'est plus fin énonciativement. Vous voyez, je les ai mis l'une à côté de l'autre. Alors, prenons la première, à savoir celle-ci. « Aux urnes citoyennes et citoyennes ». Alors, pourquoi elle est complexe ? Parce que, elle est à la fois, évidemment, une phrase de José Beauvais. Vous voyez que c'est son écriture, et c'est lui qui la signe. Donc, c'est José Beauvais. Alors, ce José Beauvais qui est là, c'est en fait la signature de l'ensemble du texte. C'est-à-dire, on a un texte de propagande électorale, donc l'auteur, la signe, ce qui est normal. Mais vous voyez quand même que sa signature est aussi la signature de cette phrase, puisque le fait que ce soit manuscrit fait qu'on associe forcément ces deux phrases, cette phrase avec... Alors, cette phrase, que vous connaissez, c'est donc un détournement de la Marseillaise, aux armes citoyennes. Alors, évidemment, on peut se demander, mais pourquoi cette phrase est ainsi détachée typographiquement, ainsi ? Parce qu'elle est non seulement détachée au sens aphorisant, mais elle est même différente, puisque c'est la seule phrase écrite à la main dans le texte. Alors, évidemment, ça s'explique, en réalité, par un mécanisme d'isotopie. C'est-à-dire que, si vous lisez le texte attentivement, mais je ne vais pas y revenir, vous apercevez qu'il construit de manière subconsciente une analogie entre la Révolution française et sa candidature, la prise de la Bastille et sa candidature. Donc, vous voyez, au départ, ça commence par citoyenne, citoyen, alors on dit, ah bon, citoyen, mais citoyen, en France, c'est le terme aussi de la Révolution. Ensuite, il parle d'une arme pacifique pour le vote, après, il parle d'insurrection, à nouveau d'insurrection, et puis, tout d'un coup, aux yeux de citoyenne, citoyen, et on s'aperçoit que, en réalité, c'est donc la Marseillaise. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il construit, dans tout son discours, une analogie. Alors là, on retrouve, évidemment, notre ami Butler, c'est-à-dire que vous avez une analogie qui est créée entre la Révolution française et sa candidature, puisque l'idée, c'est que, là, il y a une tyrannie du libéralisme et du néolibéralisme, comme de la monarchie absolue, et que l'insurrection et l'élection, c'est la même chose, d'où le terme insurrection électorale, et que le mot citoyen, ici, désigne à la fois les électeurs, mais aussi les révolutionnaires de 89. Donc, l'idée, c'est que, enfin, c'est ce qu'il dit, si vous allez voter pour moi, vous faites comme si vous étiez en 89 et que vous allez détruire la monarchie absolue. Vous voyez ? Donc, c'est ça, le raisonnement. Donc, on voit bien qu'en écrivant cette phrase comme ça, en fait, il joue sur deux niveaux. Dans un premier niveau, il explicite, comme Butler, donc, analogie. Donc, les gens vont se dire, ah ben oui, ah ben oui, nous sommes comme les citoyens, et le libéralisme, c'est comme le roi absolu. Bon. Donc, c'est le même mécanisme que Butler. Mais, s'ajoute à ça, un autre phénomène, qui est le détournement. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi il peut signer cette phrase ? Parce qu'elle n'est pas vraiment la Marseillaise. Il l'a déformée. Puisqu'il a remplacé urne, arme, pas urne, et qu'il a répété, il a mis citoyenne pour faire féministe, avant citoyen, qui n'est pas dans la Marseillaise. Donc, il peut la signer. Mais en même temps, en citant la Marseillaise, il crée un second énonciateur, il y a une polyphonie, c'est comme dans le proverbe, celui qui parle, ce n'est pas simplement lui, c'est la révolution. Donc, c'est à la fois moi qui parle, donc je signe, mais c'est la révolution qui parle à travers moi. Alors ça, c'est un premier point. Donc, vous voyez que c'est à la fois cette signature, celle du texte, énonciation textualisante, mais c'est aussi celle de l'aphorisation, laquelle a en fait deux énonciateurs superposés. Il y a un premier qui est la révolution et il y a un deuxième qui est José Beauvais, qui crée une sorte de fusion entre la révolution et sa candidature, qui est marquée dans le texte par insurrection électorale. Mais si vous regardez maintenant la deuxième aphorisation, elle est intéressante aussi parce que elle-même est également complexe puisque vous avez, vous voyez que elle fonctionne sur le mode classique de l'aphorisation, c'est-à-dire visage associé à une phrase sans texte, c'est une aphorisation, c'est tout ce qu'on a vu dans tous les autres cas, mais elle est quand même, vous voyez, l'articulation entre les deux espaces, l'espace textualisant et l'espace de l'aphorisation. Mais si vous regardez de plus près, vous apercevez qu'elle est aussi la dernière phrase du texte. C'est vraiment une surassertion presque canonique. Vous pouvez dire que, donc vous pouvez dire que, c'est la dernière phrase, donc elle fonctionne comme une surassertion. Donc qu'est-ce qui se passe en fait dans ce texte ? Il se passe deux choses. Premièrement, il se produit un phénomène d'auto-promotion de José Beauvais comme aphoriseur. Là, il est simplement énonciateur d'un texte. Mais il détache lui-même une phrase de son texte pour en faire sa propre aphorisation. Comme on dit, il s'aphorise lui-même. Donc vous voyez que la phrase fonctionne en fait sur deux plans à la fois. C'est à la fois un fragment du texte, mais c'est aussi une aphorisation qui renvoie donc un aphoriseur, mais c'est la même entité qui décide. Et puis, cette phrase fonctionne à la fois comme slogan et comme citation. que c'est assez curieux, c'est que vous voyez qu'elle est quand même entre guillemets. Donc, du point de vue strictement linguistique, elle est entre guillemets parce qu'en fait, elle se présente comme détachement de la surassertion qui est là. Le problème, c'est que le cadre et la position et la typographie, etc., fait que cette phrase est aussi présentée comme un slogan. et d'ailleurs, c'est le slogan de la campagne en réalité. Il présente comme une citation ce qui en fait est le slogan de toute sa campagne depuis le début. Donc, il ne fait en fait que légitimer le slogan antérieur. Le texte est postérieur au slogan. Donc, voilà un phénomène assez curieux puisque cette phrase est à la fois une phrase qui est de José Beauvais mais qui se présente comme un slogan en même temps. et ça renvoie évidemment à un problème qui se trouve voilà. Quand vous lisez le texte, vous voyez que comment il se légitime ? Je sollicite vos suffrages comme porte-parole d'un rassemblement de millions, etc. citoyens. En fait, vous voyez que dès le début, à la différence d'autres candidats, ils ne se présentent pas comme lui-même. Je ne suis pas l'homme providentiel, je ne suis que le porte-parole d'un rassemblement. Et le rassemblement, évidemment, c'est une façon de ne pas dire partie puisqu'il critique les parties. Donc, vous voyez que la notion de slogan renvoie à l'idée d'un collectif alors que l'idée de citation renvoie à un individu. Et on voit bien que toute l'ambiguïté de cette espèce de carré jaune, c'est-à-dire qu'il voudrait à la fois ce carré jaune cumuler les pouvoirs du slogan et les pouvoirs de la citation. C'est à la fois moi qui parle, José Beauvais, mais vous voyez que là, ce n'est pas signé au sens manuscrit, c'est simplement le nom de José Beauvais. Et c'est aussi un slogan, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une parole collective à laquelle moi-même j'adhère. Mais je n'en suis pas vraiment la source. Donc, vous voyez qu'il y a des points communs entre le religieux mais uniquement à ce niveau-là. Pour le reste, dans les deux cas, on a des phénomènes où on a l'impression que José Beauvais, en fait, cherche ici à être à la fois énonciateur et aphoriseur. C'est-à-dire, au fond, l'idée, c'est que j'argumente, je fais un texte conforme, ce qu'on appelle une profession de foi en français. C'est un texte, un genre obligatoire des candidats. Donc, je suis bien un énonciateur textualisant mais en même temps, je suis un aphoriseur, un homme de conviction, un subjectum et je parle à l'humanité entière. D'ailleurs, si vous lisez le texte, vous voyez qu'il y a toute une préoccupation pour l'avenir de l'humanité, etc. Et d'ailleurs, c'est lié aussi au vert et au ciel bleu, etc. C'est-à-dire, il y a l'idée quand même que c'est une candidature planétaire et pas une candidature strictement nationale ou politique. Vous voyez comment le jeu de l'aphorisation va contribuer en réalité à l'argumentation. Il ne fait pas l'argumentation, bien entendu, mais il est extraordinairement dépendant des types de polyphonie concernés. Dans le discours religieux, c'est avant tout l'intertexte biblique alors que le discours politique, c'est beaucoup plus complexe puisqu'il y a à la fois des phénomènes de sloganisation et puis aussi des phénomènes qui sont liés à l'histoire et puis qui sont liés évidemment aussi à l'opposition entre un énonciateur humain qui fait des textes et un aphoriseur un peu transcendant qui lui dit des vérités profondes à l'humanité de face en nous regardant avec son visage. Bon, je m'arrête là. Très bien, merci beaucoup. Je vous avais refaire tous ces exemples vraiment intéressants et vraiment en qualité. Voilà, on a un petit peu de temps, une dizaine de minutes, je crois, pour les questions. Il y a quelques questions. On a beaucoup parlé de slogan. Donc on a plein de gens qui travaillent dans ces domiciles-là, donc la marie-là qui travaillent sur le slogan publicitaire. Il y a moi qui travaillais comme tout le sait quand même sur l'équipe et justement aussi personne n'en questionne avant. Donc par rapport à ce que tu disais d'ailleurs sur les titres, ça m'a un peu intriguée. J'ai un peu peur. Je me suis dit bon, j'ai fait ma thèse il y a 17 ans donc je suis en danger. Bon, je change parce que j'ai tant de souvenirs que je commence ma thèse en disant que le titre ou que je traite le titre comme un texte autonome. Ben, on est d'accord alors. On est d'accord. Peut-être que les textes n'étaient pas très heureux, énoncés, disons, autonome. D'accord. Donc il n'y a pas de contradiction. Non, non, non. Ça rassure. Souvent, il faudrait que je dis qu'il me regarde. J'ai une petite question mais vraiment je ne suis pas du tout spécialiste de discours. Ce qui m'a interpellée c'est quand vous avez parlé du détachement, de l'aphorisation et de sa non-appartenance au genre du discours. Et donc je me suis... Enfin, inclusion mais pas appartenance. Oui. Et je continue à réfléchir en vous écoutant. Est-ce que tous les textes finalement peuvent se prêter à une aphorisation ? Et je pense par exemple si... j'ai l'impression mais... j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de genres de discours ou de textes qui sont aphorisés. Mais un texte ne peut pas être aphorisé. Vous voulez dire sur asserté, vous voulez dire ? Oui. Ah oui, ce n'est pas pareil. Donc aphorisé, par définition, ce n'est plus un texte puisque c'est une phrase qui était sortie. Oui, vous avez raison. Il y a effectivement des genres qui sont des genres... Mais c'est aussi très très lié au... Il faut savoir que en Europe, jusqu'au 20e siècle, tous les élèves étaient censés avoir un cahier où ils notaient des phrases importantes qu'ils trouvaient dans les textes latins ou grecs. Donc c'est appelé des cahiers de sentences. Les gens avaient ça. Et il y avait même des livres qui faisaient ça pour les étudiants. Il y a les éditeurs intelligents. Donc Erasme, dès le 16e siècle, avait fabriqué une espèce de compilation, les adages, qui permettait aux étudiants de trouver les citations toutes faites à peu près. Alors c'était classé par thème, par auteur. C'était très bien fait. Il y avait des tables d'index, etc. Donc cette pratique, aujourd'hui, par exemple, les phrases des hommes politiques, c'est pareil. Aujourd'hui, dans les séances des séances de communication, on dit aux... Enfin, on dit... Les gens qui écrivent des discours essaient eux-mêmes de surasserter les éléments qu'ils veulent voir repris par la presse. Ce qu'on appelle les éléments de langage, quelquefois. Enfin, ça en fait partie. C'est-à-dire... Donc effectivement, il y a des gens où systématiquement, vous allez placer des aphorisations, des surassertions. Par exemple, c'est vrai que les textes moraux, autrefois, c'était systématiquement. Il y en avait partout. Montaigne, ça n'est que des milliers et des milliers d'aphorisations. Bien sûr, c'est entendu, tout n'est pas aphorisation, mais il en fait... Pardon, surassertion, mais il en fait beaucoup. Ça, c'est typiquement les critères moralistes. La politique en fait un usage surabondant. Le théâtre classique en faisait un usage surabondant. Les Maximes, justement, les fameuses Maximes de Corneille, c'est des phrases surassertées qui frappaient l'oreille du spectateur. Donc, effectivement, il y a des genres qui ont tendance à vouloir... C'est toujours les genres, en gros, où on anticipe une circulation. Donc, le théâtre, la politique, etc. Mais les genres plus intimistes, c'est peut-être moins fréquent, effectivement. Je ne pense pas que Marguerite Duras ait jamais fait l'aphorisation. Ce n'est pas tellement son genre. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant des questions. Est-ce qu'on peut dire, si je viens de dire, que les changements des rôles énonciatifs, c'est une condition ou une conséquence de l'aphorisation ? C'est toujours faux, quand même. Oui, bien sûr. Et je pense... J'ai beaucoup pensé aux dogmes, parce que c'est dogmatisme, etc. Est-ce que vous n'avez pas parlé de... du discours dogmatique ? Aussi, j'ai pensé à la métaphorisation des aphorismes, par exemple, comme l'ancien j'accuse, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé ? Zola, c'est un bon exemple d'anticipation, d'aphorisation, puisque en mettant j'accuse, 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 c'est comme Sarkozy, quand il met j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, ou moi président, moi président, l'anaphore est une sorte de machine à fabriquer de l'aphorisation potentielle. Ça, c'est clair, bien sûr. C'est évident. Mais c'est des exemples pratiquement les plus... les plus trivaux, parce que c'est très, très voyant. Mais... c'est-à-dire que, comme toujours, il faut bien comprendre que c'est un jeu d'anticipation. Vous écrivez forcément en pensant au réemploi. Et selon les époques, le réemploi n'a pas du tout les mêmes procédures, les mêmes supports. Aujourd'hui, c'est la télévision, etc., Internet, autrefois, c'était d'autres textes. C'est-à-dire, les gens faisaient des... recoupaient des maxis, mais en même temps, ils en produisaient eux-mêmes, qui allaient eux-mêmes être produites, etc., en sorte de circularité infinie. Je pense, ça a dû disparaître avec la guerre de 14, à peu près. C'est vraiment une coupure. Mais juste que, si vous lisez les textes un peu en 14, on est étonné du nombre de généralisations qu'il peut y avoir. Tout le temps. L'homme, ceci. C'est systématique. Les médias modernes, je pense, ont vraiment développé un nouveau type d'aphorisation. Beaucoup plus lié à la métaphore. Voilà. C'est beaucoup moins au moralisme. C'est beaucoup moins des discours sur l'homme en général. C'est beaucoup plus des phrases chocs qu'on dit. C'est des phrases qui ont des effets. Par exemple, M. Lange n'y connaît rien. C'est une phrase qui n'a aucune valeur généralisante, mais qui, par la capacité qu'elle a de faire choc, va pouvoir... L'inconvénient, évidemment, c'est qu'elle va mourir très vite. Alors qu'une phrase généralisante, elle peut durer, il est un peu des siècles. L'homme est un lieu pour l'homme, ça, c'est détaché de tout contexte. En revanche, M. Hollande, vous savez, dans 20 ou 30 ans, vous voyez. d'accord. Oui, Maria ? Oui, c'était très intéressant. Je pense beaucoup aux slogans publicitaires, bien sûr, j'ai traité avant. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une structure particulière dans les informisations, par exemple, ils sont courts, ou est-ce qu'il y a des mots qui reviennent ? Quels sont les traits des aphorisations, les traits... Ben, linguistiques, je ne pense pas qu'ils puissent... ou typiques, pour ainsi dire. je crois qu'il y a des traits typiques par type d'aphorisation. Par exemple, tout ce qui est oral a tendance à être forcément binaire et à beaucoup jouer sur les phénomènes de paronomase, etc., c'est-à-dire jeu de signifiant. En revanche, dès que tu es de l'écrit, ça devient... c'est moins contraignant, vous voyez. Et puis, dans le cas, par exemple, des textes religieux, ces contraintes-là s'affaiblissent souvent parce qu'il y a une mémorisation énorme de ces textes. Donc, les textes n'ont pas forcément besoin d'être très, très structurés. Les gens les connaissent parce que c'est tout le temps répété. Donc, tout ça fait que c'est très difficile de dire. Cela dit, il y a quand même des tendances générales qui est la première, il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ce soit... Et la deuxième, il faut qu'il y ait une forme saillante de manière d'une autre. Il faut quand même qu'il y ait des repères à la fois visuels et au niveau du système signifiant pour que ça force une forme. Et là, on est renvoyé à des problèmes vraiment de perception. Il faut que ça détache le sens psychologique du terme. Mais sinon, c'est très difficile de dire qu'il y a des traits absolument universels. pour que ce soit... J'ai une question, puisque je m'intéresse au discours religieux protestant au XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus ? Je m'intéresse au discours protestant au XVIe siècle. Et on constate dans les textes qui sont publiés à cette époque, une construction vraiment architecturale, une juxtaposition de citations au extrait de la Bible comme dans le texte des témoins de Géhovah. Voilà. Et je voudrais comprendre ou savoir le passage de la citation à la folisation parce que lorsqu'on a une construction savante comme ça avec des citations qui ont un statut de citations à analyser et qui sont analysées par des citations qui expliquent les premières citations, ce sont des constructions très élaborées de la part de ces auteurs, mais étant donné qu'il y a effectivement l'intervention de cet auteur dans la construction, est-ce qu'on a une aphorisation ou alors est-ce que l'inforisation c'est simplement le fait de mettre en début de texte ou de chapitre une citation vraiment isolée ? C'est-à-dire que je traite cette question au point de livre effectivement, je me suis posé la question est-ce qu'une citation dans un texte est-ce qu'une aphorisation ou pas ? Alors ma réponse c'est que ça dépend. Dans le cadre des textes religieux, il s'agit en fait de citations qui ont déjà été découpées. En fait, ce sont des phrases qui circulent partout. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, comme aujourd'hui dans les cultures coraniques, les gens connaissent par cœur dans les westerns par exemple. Combien de fois est-ce qu'on voit un pasteur ou un type converti qui dit « Le Seigneur est mon berge etc. » Psaume de 22-23, l'autre répond par une et dit « Oui, mais roi, machin... » C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mémorisation générale qui fait que effectivement, pour moi, il y a aphorisation parce que les phrases sont déjà prédécoupées. Une aphorisation peut être dans un texte pendant du moment où elle est déjà prédécoupée et reconnue comme telle, elle reste aphorisation. Alors pourquoi est-ce que une aphorisation dans vos textes explique une aphorisation parce que ça revient à un principe général de la mérmédiotique religieuse qui est que seul Dieu veut parler de Dieu. C'est-à-dire que en gros, vous voulez expliquer la Bible, elle s'explique par elle-même. C'est-à-dire, c'est ça depuis origen et compagnie. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que c'est pas à l'homme d'expliquer le dessein de Dieu, seuls les autres textes de la Bible peuvent retirer le texte de la Bible. Donc, c'est normal qui fonctionne comme ça. C'est plutôt les catholiques, etc., qui ont un peu tendance à rationaliser et donc à faire intervenir davantage le raisonnement humain dans le... Mais un protestant pur, je peux dire, pas un embliquant, lui, a tendance, effectivement, à multiplier les citations pour faire intervenir au minimum le raisonnement humain. Vous voyez, c'est bien. Mais justement, son intervention est très subtile puisqu'on a bien affaire à une construction très savant. Oui, mais c'est tout le paradoxe. C'est qu'en fait, il fait semblant de faire parler Dieu, mais c'est lui qui a choisi les citations et c'est lui qui les agence. Donc, en réalité, c'est une... Évidemment, c'est une illusion puisqu'il donne l'impression que c'est Dieu qui explique le texte, alors qu'en réalité, c'est lui qui a choisi et le texte à étudier et les aforisations qui vont l'expliquer. Et plus le texte qui agence tout ça. Donc, mais ça, c'est un problème de... Vous savez, qui peut dire ce que Général de Gaulle aurait dit et Général de Gaulle appartient à un monde qui n'est pas le nôtre, il n'y aurait pas Général de Gaulle aujourd'hui. Donc, cette question n'a strictement aucun sens. N'empêche que tout le temps on entend ça. Qu'aurait fait François Mitterrand ? Qu'aurait fait Général de Gaulle ? Est-ce que Martin Luther King aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? N'empêche que tout le temps on raisonne comme ça. Donc, je pense que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est un mécanisme inévitable. Vous faites parler Dieu mais en fait, c'est vous qui le faites parler. Mais alors donc, dans ce cas, on peut considérer que la citation utilisée dans un texte religieux est par définition une aphorisation ? Je pense qu'elle est par définition parce que le texte religieux fonctionne comme une machine d'aphorisation. C'est-à-dire que que ce soit le Coran qu'on dépite en surat qu'on met dans sa voiture ou dans son roule d'entrée dans sa cuisine ou que ce soit des phrases de la Bible « Le Seigneur est mon berger » etc. Ce sont des machines à aphoriser. Il faut bien comprendre que c'est une illusion de croire que la Bible est simplement un texte, des textes. La Bible fonctionne comme le Coran sous deux formes, sous la forme d'aphorisation et sous la forme de texte. Et souvent, c'est complètement autonome. Il y a des gens qui connaissent par cœur des aphorisations de la Bible et qui n'ont jamais vu le texte dont est extrait cette aphorisation. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », combien de gens savent quel évangéliste a dit ça ? Et dans quel texte ça se trouve exactement ? Merci. Ça me fait penser, quand est-ce que le glissement s'opère entre justement la citation biblique et le proverbe ? Parce que comme l'exemple que vous m'excitez finalement, là pour beaucoup de gens c'est devenu un proverbe et qu'on ne peut même plus rattacher à la Bible ou même au monde religieux qu'on connaisse, n'est-ce pas ? C'est un mécanisme général, c'est-à-dire qu'il y a l'état de l'aphorisation qui fonctionne sur différents régimes. Par exemple, il y a beaucoup de femmes de La Fontaine qui ont une moralité et beaucoup de gens croient que c'est un proverbe. Par exemple, on a toujours besoin d'un plus petit que soi et les gens pensent que c'est un proverbe. Non, c'est une phrase de La Fontaine. Donc, elle fonctionne à la fois comme citation pour un littéraire, mais elle fonctionne comme proverbe pour le commun des Français. Donc, la même phrase peut très bien avoir deux ou plusieurs fonctionnements en même temps. Ça, c'est assez... Ça, c'est pas un problème. D'accord. Merci infiniment. Avant de nous expliquer, j'aimerais quand même te remercier en public au nom de tout le département de nous avoir éclairés sur ces sujets très éthineux. C'est pas ? Donc, je suis allée à la boutique de l'Université de Stockholm. Vous avez une boutique ? Et comme je sais très bien que Dominique déteste les cravates et qu'il y a beaucoup de cravates, donc il a fallu que je trouve autre chose. D'accord. Donc, je ne vais pas demander de l'ouvrir devant tout le monde, mais c'est un stylo, une clé USB et un porte-clé avec, bien sûr... Université d'Evett... Exactement. Stockholm, Université d'Evett... Merci beaucoup. Voilà. Je garde précieusement, vous m'avez donné une fois... C'est un habitué. C'est la troisième fois. Un mug. Je prends mon café tous les matins en regardant l'Université de Stockholm. Oh ! Qu'est-ce qu'on est contents. Et donc, il y a trop, quatre ans maintenant, Marlene et Marthe et moi, on avait donc organisé un colloque sur le discours à porter les genres. Et de ce colloque ont été publiés donc deux volumes. un chez nous sur les médias parce qu'on est un peu spécialistes des médias à Stockholm depuis 2005. On s'est parlé des médias et un à Bruxelles donc sur plutôt les textes littéraires. Et donc, nous, on a publié notre petit livre et voilà, on t'en a. Merci beaucoup. Parce que je ne pense pas que tu l'as eu. Non, je ne l'ai pas eu. Voilà. Donc, pour toi et pour quelqu'un d'autre de ton choix. Et ça, ce sont des affiches. Oh là là ! Les affiches que tu garderas en souvenir. Oui, mais ça, je ne sais pas parce que voir ma propre tête... Voilà. Il est tout peigné parce qu'on ne l'a filmé et il ne m'a même pas se regarder en vidéo. Il est comme moi. Écoutez, merci beaucoup et puis merci Voilà, merci infiniment à toi pour toutes ces deux conférences absolument éclairantes, enrichissantes, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup.